... Bonsoir. Je voulais vous parler d'abord du terme équivalence. Dans mes préoccupations actuelles, j'ai découvert que la ville et l'architecture devaient peut-être la traiter à équivalence du passé, du présent et du futur. C'est une grande motivation aujourd'hui parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'héritage, le patrimoine. Et aussi on est dans un monde accéléré où tout est optionnel, tout est dans l'immédiateté et on repose la question du rôle de l'architecte aujourd'hui. On est dans cette salle, vous êtes tous contrôlés. On est en train de contrôler l'image, je suis en train de vous contrôler la discussion. Mais même dans les avions, même dans l'espace public, c'est-à-dire que l'espace public même est engagé dans ce dialogue de communication avec la personne et avec le monde. Et je me pose pas mal de questions aujourd'hui sur la formation de l'architecte dans un monde où l'informatique ne fait que traduire du virtuel, ne fait que traduire de l'architecture invisible, qu'on essaye de valoriser uniquement de l'atmosphérique et pose beaucoup de questions sur le rôle de la main. Alors cette main, c'est Frank Lloyd Wright, pour ceux qui connaissent. Mais on travaillait à la main. On était dans une logique avec la cravate. On avait une pensée de l'architecture. On la dessinait, on la pensait, on la représentait. On passait plus de temps à représenter, parfois même. Et c'était un outil de conception. Et même Miss Vandero a traduit une logique de représentation universelle. Même ses étudiants le font. Et ça pose des questions aujourd'hui sur le rôle de l'architecture dans sa dimension de représentation. Même sur votre téléphone, vous pouvez faire AutoCAD. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans l'avion, vous êtes dans une logique complètement bouleversée. Vous avez des acteurs que vous ne contrôlez plus. Et là, vous, vous êtes étudiant là, et vous vous posez beaucoup de questions sur le sens de l'architecture. On devient un modèle complètement hybride. Complètement perdu. Et aujourd'hui, les fondamentaux, c'est peut-être de réfléchir à ce que la modernité a été, ce que la modernité a donné, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas comprise ou on ne la comprend plus. Ça, c'est un exemple de tour à Rotterdam que j'apprécie énormément. Sauf que les habitants, ne l'apprécient pas. Ils sont obligés de rendre heureux l'architecture. Ils sont obligés de forcer à une certaine aimabilité de la modernité. Quitte à faire des absurdités. Alors, peut-être que vous connaissez cette chanson. J'appelle ça une chanson parce que c'est une sorte d'allégorie. C'est un architecte qui vient voir un développeur. Il est fier de son architecture droite, régulée, régulière. Sauf que le client lui dit vous êtes inconnu, mais vous serez fameux quand ceci sera arrangé avec ce pastiche. C'est cette absurdité qui nous tue aujourd'hui. Jusqu'à faire ça. C'est-à-dire une énorme contradiction. Ou encore ça. Ça, c'est la double France. C'est la France qui se vend. C'est la France qui se protège. Quitte à faire tout le budget dans une économie de façade. Quitte à créer une économie absurde. Ça, c'est 5 ans. Ça a 5 ans. C'est tout neuf. Donc, l'ancien est beau. Le neuf est moche. Je vais vous parler d'un concours que je viens de finir à Toulouse. Nous avons été premiers ex aequo et à la suite d'un dialogue compétitif, nous avons perdu. Mais on s'est inspiré d'un rapport au passé où finalement le programme était un institut de recherche et de technologie. Alors, on voulait regarder la technologie non pas dans son aberration technologique, justement, mais de trouver des lieux de travail qui permettent un peu à l'inspiration de ces images-là de réfléchir à une encyclopédie. C'est-à-dire que c'est un centre pour les gens, pour qu'ils cherchent, pour qu'ils trouvent. Et la proposition était de réactualiser la table encyclopédique de Diderot, une sorte de table des rapports où les exercices, les gens, les acteurs, les chimistes se retrouvent dans une trame commune. Donc, c'est une sorte d'infrastructure spatiale, une trame. Le bâtiment peut être préfabriqué à 90% en béton, des dalles préfabriquées dans lesquelles on s'autorise à la création de plaques qui permettent un exosquelette. Donc ça, c'est toutes les itérations. C'est-à-dire que l'architecture, c'est un épuisement. L'architecture, c'est douloureux. Donc, on a fait ça en un mois, mais on a quand même choisi la solution qui permettait de faire toutes les solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, à partir d'une trame, d'un exosquelette, on autorise toutes les figures urbaines qu'ils peuvent avoir autour. Donc, on a créé un socle, on a créé une partie verticale avec un parking en silo pour se protéger du soleil. Nous sommes à Toulouse, mais aussi des contraintes de voitures et d'acoustique. Ensuite, on est venu créer des transparences en rez-de-chaussée. On est venu créer une fenêtre sur le campus, parce que là, il y a la ville. Et les deux, le parking et les espaces de travail de bureau et de laboratoire, sont réunifiés avec cette idée que, quelque part, les trois programmes principaux puissent se mélanger au cœur du dispositif, du bâtiment. Donc, ça crée une sorte de table des rapports contemporaines, où les gens, plutôt que d'être isolés dans leurs silos, on en extrait leurs singularités, on les réunifie dans une multiplicité et on crée ces plaques pour tous. Ça imagine, du coup, une architecture qui peut varier avec des transparences, des épaisseurs et une certaine flexibilité. C'est une trame. Parfois, il faut juste réactualiser certains fondamentaux. Dans cette trame, il y a autant de pleins que de vides. Ça veut dire que l'enveloppe capable demandée par le concours, on lui offrait une énorme flexibilité dans le temps, puisqu'on pouvait, à partir d'une même trame, autoriser plus de mètres carrés. Ça, c'est des plans qui montrent comment le fonctionnement des noyaux, des articulations intérieures et extérieures et comment le bâtiment fonctionne dans sa dimension trois-dimensionnelle. Là, c'est une vue de l'accueil, un exosquelette avec la possibilité de jardin et une traduction dans une lecture réaliste, malheureusement. parce que l'architecture, elle est belle jusqu'à ce qu'elle soit complètement construite, non ? Ça, c'est une vue depuis l'autoroute et je voulais absolument que le parking soit partie intégrante du bâtiment pour qu'il ne soit pas un acte isolé dans sa flexibilité aussi et dans le temps. Alors, c'était Saint-Exupéry, donc on s'est amusé à le voir dans un avion parce que l'IRT s'appelait l'IRT Saint-Exupéry, Institut de Recherche et Technologique Saint-Exupéry. Un projet à Bordeaux où je pose des questions sur la fragmentation et l'unité. On se situe ici, l'aéroport est ici, le cœur de l'UNESCO de Bordeaux est là et on accède par un TCSP, un transport en site propre. Ça, c'est le site. Vous êtes dans un tissu complètement pavillonnaire. Vous êtes devant un grand centre commercial, le plus grand centre commercial des années 70. Et donc, j'ai une opération de logement que je fais actuellement, de 200 logements sur ce site. La problématique, c'était comment habiter dans des grands centres commerciaux, dans des lieux très néfastes où la transition d'échelle est très brute entre le très très grand et le très très petit. Que faire ? On fait ça, on fait ça ou on fait un entre-deux ? Donc, j'ai proposé de travailler à trois échelles et d'inventer une figure urbaine qui intègre l'ensemble. à savoir, une pièce urbaine avec du logement collectif et sur sa périphérie une série de maisons plus ou moins individuelles qui viennent chercher le contexte du pavillonnaire. Une sorte d'articulation sur le contexte où le tout petit et les boîtes commerciales créent une sorte de stratégie urbaine à proprement dit. ça c'est l'épanelage donc ça crée une sorte d'architecture unitaire mais en même temps diverse où on vient chercher le soleil les terrasses et on comprend son intégration dans son tissu. Un système constructif extrêmement rationnel alors pour l'architecte c'est beaucoup plus de travail parce que vous n'êtes pas en train de faire un appartement ou un plan mais vous faites 200 maisons. Le parking est en extérieur et on a une dimension vers le paysage. C'est une série de maisons à patio. Tout le monde a sa propre maison et ça crée cette géométrie avec une image plus réaliste. Je vais vous parler d'un pont à Bordeaux concours que j'ai gagné en tant qu'associé de Homa France on n'avait jamais fait de pont à l'agence et on a voulu connaître l'histoire du pont de manière générale mais aussi dans son territoire. Ça c'est Bordeaux vous avez le centre complètement protégé de l'UNESCO vous avez la rive gauche totalement minéralisée avec des quais et vous avez la rive droite totalement végétalisée. Le site c'est ici. Qu'est-ce qu'un pont ? On a fait une sorte de généalogie au tout début c'était la pierre très robuste on l'a même superposée dans sa fonction le métal est arrivé très symétrique très propre l'excellence même de la portée le béton est arrivé le tout voiture simplicité apparaît et aujourd'hui on arrive dans une logique de folie une overdose une overdose d'ego l'architecte n'existe que par la différence mais je pense que l'icône tue l'icône et qu'aujourd'hui on doit réinventer l'espace public aussi dans une certaine simplicité dans un certain ordinaire donc je me suis dit que j'allais copier un espace public qui fonctionnait déjà c'est la place de la bourse qu'on pouvait dupliquer et alors on a regardé qu'est-ce qu'était un pont donc j'ai voulu faire une poutre ça ne marchait pas il fallait plus de hauteur pour porter ça coûtait trop cher donc on a rajouté des piles on a tenté l'élégance mais quand on commence l'élégance l'architecture est finie on a imaginé qu'on pouvait avoir un pont asymétrique qui viendrait chercher les deux rives on a même imaginé qu'on pouvait réintégrer une passerelle Eiffel qui existait déjà sur le site et qu'on pouvait réintégrer en la consolidant on a imaginé que le pont c'était peut-être deux peers qui se rencontrent on a imaginé que le pont pouvait être simple on a même créé des aberrations on a même imaginé que le pastiche pouvait avoir du sens et alors j'ai fait ce schéma en me disant que plutôt que d'arrêter cette folie là on pouvait imaginer une plaque unique solidaire où le pont n'est pas l'événement dans la ville mais le pont autorise les événements dans la ville ça crée cette image simple unique et le cahier des charges du concours proposait de regarder avec attention ce pont de Galata ce pont de Galata il a quoi comme spécificité c'est qu'il est plat il n'a rien alors je me suis dit qu'on pouvait le mettre à jour en créant cet espace unitaire simple commun donc d'un côté ça c'est le pont actuel qui va très vertical très sophistiqué et nous on imagine un pont beaucoup plus simple et unitaire sans provocation on a juste regardé ce que les ponts à Bordeaux étaient au tout début c'était le tout cheval après le train après le tout voiture dans les années 60 attention un peu de transport commun dans les années 70 ensuite on a fait un pont tout train ça c'est 2012 et 2018 pouvant être l'équivalence entre l'humain et la voiture qu'est-ce qu'un pont ça peut être baroque ça peut être au coco ça peut être futuriste ça peut être primitif ça peut être militaire et en fait je me suis dit qu'un pont c'était simplement un espace public un pont c'est une plateforme pour tous et dans cette folie créatrice dite d'ego on pouvait imaginer une solution simple plus économique et l'argent ne va pas à la folie de la structure mais à l'espace public en imaginant une plaque unitaire qui va chercher le sérieux et le classicisme bordelais en imaginant que en ayant une plateforme de 44 mètres de profondeur de largeur pardon on pouvait autoriser des bornes foraines qui amènent de l'électricité et de l'eau dans lequel on peut avoir un événement ponctuel un cinéma en plein air tout ça avec une vue sur Bordeaux et l'UNESCO aussi c'était politiquement correct puisqu'on nous demandait de pouvoir avoir une évolution du pont avec des transports en commun donc on pouvait avoir toutes les solutions en gros donc ça crée cette image là où on voit sur la rive gauche un pont qui vient chercher la ville et un pont sur la rive droite qui vient créer la ville ici on a créé une peuplerée avec Michel Desvignes paysagiste pour imaginer que le paysage pouvait être responsable de la ville et que quand le territoire n'est pas encore présent on pouvait définir une pièce urbaine autour de la peuplerée et que le paysage était responsable de la ville en créant un espace à l'image de Bordeaux quelque chose de très ordonné et de l'autre côté sa fonction pont venait franchir l'infrastructure existante ça c'est le pont tout simplement et ça c'est l'image que le pont peut donner c'est peut-être le futur de l'Europe je vais vous parler d'un projet à Caen concours que j'ai gagné en 2010 et qu'en associé externe de OMA je continue à finaliser ces camps ici à 25 km de la mer à l'interface entre un lit un cours d'eau la vieille ville ici et les nouveaux développements urbains ici c'est une ville qui a beaucoup souffert pendant la guerre elle a été démolie à 40% et on est venu créer un tissu urbain par la suite qui a colonisé la ville et le site du concours c'est ici le site c'est cette ligne jaune c'est un vieux territoire industrialisé complètement pollué qui devait faire face à cette architecture générique de reconstruction après la guerre donc le site finalement était une sorte d'articulation presque entre un territoire en devenir une ville historique et une ville fraîchement reconstruite je me suis rendu compte que finalement on pouvait penser que la ville avait déjà des plans croisés et je me suis inspiré du patrimoine existant à savoir que il y a l'abbaye aux dames l'abbaye aux hommes les nouveaux développements vers la mer et la gare qui sont des polarités structurantes dans le territoire et qui ont donné forme à une géométrie qui est presque primitive entre deux axes qui se croisent et qui vont chercher les grands paysages mais la bibliothèque c'est avant tout un filtre où le programme correspond à la demande de respecter les 18 mètres de hauteur du PLU plan local d'urbanisme je suis venu créer une sorte de plateforme suspendue pour voir la ville pour créer la symbolique de l'espace et un peu à l'image de César on est venu compacter la ville pour créer cette bibliothèque cette bibliothèque elle a plusieurs sens suivant la cinétique suivant les angles alors naturellement au concours je voulais absolument continuer au maximum mais je me suis dit que c'était pas mal aussi quand c'est coupé et du coup ça crée cette géométrie et cette bibliothèque mais plus important c'était la traduction d'un programme je vous ai expliqué comment la bibliothèque a travaillé avec son grand territoire maintenant je vous explique pourquoi la bibliothèque c'est 4 pôles qui se rejoignent les 4 pôles c'était que le concours demandait à faire 4 pôles 4 bibliothèques reliées par des ponts et ce qu'on a proposé ce que j'ai dessiné ici c'est une sorte de traduction du schéma précédent et une simplification c'est à dire que plutôt que d'avoir 4 bibliothèques on en crée une seule qui est reliée par 2 ponts avec une zone de confluence au milieu et ça crée un espace 3 dimensionnel unitaire avec un système de poutres la bibliothèque la connaissance n'a pas besoin de poutres de support donc c'est une grande poutre de 90 mètres et la bibliothèque c'est cette organisation en rez-de-chaussée complètement ouvert vous arrivez au niveau principal avec les 4 pôles et les 4 extrémités et enfin en haut ce sont tous les services et toutes les salles de réunion en sous-sol vous avez les livres le rez-de-chaussée avec un espace d'exposition un restaurant qui s'ouvre un espace logistique pour le bibliobus un espace d'auditorium vers le parc et un escalator qui monte au niveau principal ça c'est l'auditorium et le parc et ça c'est une vue de l'entrée pour moi la démocratie c'est la transparence et c'était important que la bibliothèque ait cette idée du concours jusqu'au bout donc on est venu travailler à l'idée d'un plateau complètement ouvert sur son paysage qui s'organise autour de grammaire et de vocabulaire de la ville c'est à dire qu'il y a des cheminements il y a un espace public privé il y a des places centrales des placettes et des polarités secondaires on s'est posé aussi beaucoup la question du livre qu'est-ce que le livre demain le livre physique qui continue à exister mais le livre numérique donc on a voulu traiter cette équivalence à nouveau entre le livre physique et la tablette numérique comme s'il y avait une équivalence possible et on a créé un logiciel qui permet d'avoir la proximité du livre physique même s'il est très loin qui s'intègre dans un mobilier où le livre physique et le livre numérique s'accompagnent tout ça grâce avec un sol pour amener l'électricité et créer une flexibilité ça c'est un plan centré par exemple ça peut être des plans d'insularité pour le mobilier ça peut être un chaos et cette transparence du concours je l'ai voulu jusqu'au bout et ça c'est une image de synthèse j'ai travaillé avec des ingénieurs et je leur ai dit je ne veux pas de structure pour porter le verre ce sont des pièces de verre de 6 mètres de haut par 3 on les a forcées on a déformé le verre pour qu'il soit auto-porteur et ça crée une géométrie qui n'est pas du tout une esthétique voulue mais une esthétique dérivée et ça crée cette géométrie de verre totalement ouverte et transparent avec un prototype la bibliothèque n'a pas d'air conditionné ventilation naturelle sauf dans l'auditorium et le pôle art s'est inspiré de cette géométrie douce en même temps lente on a créé des box pour travailler avec des espaces plus ou moins collectifs le pôle sciences humaines dans sa géographie on est venu travailler à l'idée d'un wunderkammer c'est à dire que la bibliothèque c'est pas seulement le livre c'est aussi un lieu où on stocke de l'information et on le révèle avec ce mur qui traite à équivalence à nouveau le passé et le futur puisqu'en fait on avait des portraits du roi et en même temps des portraits d'un nouvel acteur créant ce mur habité le pôle littérature on s'est inspiré de Boulet et cette notion de très grand et très petit la référence est beaucoup plus bonne que le projet mais on s'en inspire quand même avec l'idée d'un bois et d'un espace de lecture en surplomb et le pôle sciences et techniques on est venu travailler l'humain sa courbe pour venir projeter l'information dessus au dernier niveau on est venu de manière opportuniste occuper la structure de la poutre avec toutes les salles de réunion les patios et un pôle jeunesse au dernier niveau pour amener de la lumière naturelle ça c'est des images de chantier je vais pas trop parler mais je montre juste les évolutions la poutre et ça c'est aujourd'hui avec un système pour venir mettre le verre assez spectaculaire presque piranésien je vous parle d'un dernier projet c'est un concours au Canada que je suis en train de j'aurai le résultat à la fin du mois je sais pas si vous connaissez Toronto Toronto ça c'est dans les années 60 imaginez Miss Vendero surplombant un urbanisme horizontal très diversifié où le capitalisme n'était pas encore trop présent aujourd'hui c'est ça le capitalisme a totalement mangé la ville il n'y a plus d'urbanité il n'y a plus de sol le sol c'est une obligation du verre mais c'est une obligation aussi de chaos avec des infrastructures qui se superposent le concours c'est un ferry boat terminal un master plan qui permet de créer une stratégie à long terme sur l'évolution du waterfront la proposition c'était d'imaginer un urbanisme horizontal où on ne vient pas seulement créer une icône pour le ferry boat terminal mais plus une stratégie dans le temps du coup je propose que le ferry terminal ne soit pas seulement un terminal pour le bateau mais aussi une city terminal qui vient s'immiscer dans un network de villes et où on donne des fonctions nouvelles au city terminal au city terminal vous pouvez voir dire au revoir à vos amis mais aussi manger regarder jouer célébrer etc donc le projet essaye d'ordonner deux choses la première amener la ville au lac et enfin créer un belvédère qui surplombe et qui permet de contempler la ville mais aussi le paysage c'est finalement cette analyse là qui m'a permis de travailler dans ces deux directions puisque ça c'est les limites de l'étalement sur la mer 1818 1851 1878 1910 aujourd'hui tout ça créant une superposition d'infrastructures qui a bloqué le rapport de la ville à la mer le projet essaye de réinitier un lien entre ces deux directions la continuité du waterfront et l'interface perpendiculaire avec la ville c'est ce schéma là pour moi c'est comment retrouver le rapport de la ville à l'eau et réinitier une infrastructure pour tout le monde ça crée ce monument horizontal qui compite qui va en guerre à la force verticale de la ville qui est parfois très générique c'est à dire que ça ça pourrait être Chicago ça pourrait être Toronto ça pourrait être je sais pas quoi mais il n'y a pas d'unicité il n'y a pas de spécificité locale au skyline donc le projet essaye de retrouver une ligne directrice avec un tapis social qui vient chercher la ville et qui va voir la mer en créant différents usages sur cet espace public en créant une sculpture au milieu parce qu'elle était importante Jack Layton c'est quelqu'un de très important dans la ville de Toronto ça c'est la ville aujourd'hui ça c'est la ville de demain et naturellement je suis toujours proche d'une nostalgie positive dans mes projets et j'aime regarder ce qui se passait avant en créant cette idée là on est venu imaginer que le paysage pouvait être une sorte de cadavre esquis où on venait chercher différents fragments différentes unités le tout reconnecté par ce belvédère et l'idée étant j'ai travaillé avec Battle & Roy paysage et on est venu chercher à voler des morceaux de paysage qualitatifs de l'île on est venu les réassembler sur le bord de la mer ça crée cette continuité ce belvédère où on peut voir la ville et la mer on peut dire au revoir comme à l'image de Orly dans les années 60 pour ceux qui connaissent cet aéroport où on disait c'était une célébration pour aller dire au revoir et j'ai imaginé que cette ligne dans le paysage pouvait exister en imaginant un miroir miroir qui permettrait de refléter l'expérience de la mer l'expérience du paysage et en même temps qui permettrait de cadrer l'horizon donc on a imaginé qu'on puisse aussi collecter l'énergie et en même temps l'éclairer le soir ça crée cette relation de belvédère sur la mer et crée une certaine diversité pour le ferry boat terminal lui-même j'ai proposé que le climat étant très rude l'été très rude l'hiver je pensais qu'on pouvait imaginer a light house ou green house je ne sais même pas le terme en français un jardin d'hiver qui créerait l'unité et en même temps la lumière un peu à l'image de Crystal Palace encore une fois en venant s'exprimer du passé on peut imaginer de nouveaux horizons donc on s'inspire un peu de cet espace d'attente toujours qualitatif toujours confortable en imaginant que depuis le belvédère on puisse accéder à cet espace et que les gens attendent le bateau ici l'hiver et profitent du paysage donc là c'est tout le waterfront avec les bateaux qui partent et le rapport du belvédère à cet espace et ça crée cette relation où on vient créer par exemple une piscine vous voyez il y a un espace pour jouer pour les enfants il y a une forêt il y a des dunes et la piscine c'est toujours cette idée de réinterpréter le rapport à l'eau qui peut être une piscine avec un système de bio-filtration c'est comme si vous nagiez dans l'eau naturelle on peut imaginer que l'hiver on crée une possible ice skating et en fait je voulais aussi que l'unité se fasse donc on a imaginé que le belvédère planté qui était une demande du cahier des charges du masterplan puisse s'articuler dans un pont qui permettrait de célébrer la notion de grande infrastructure tout ça pour réactiver le front je vais vous parler pour conclure de comment on va habiter ce city terminal donc ça c'est l'exemple d'un résident she's approaching the lighthouse terminal the line reflects her arrival the mirror reflects her confidence she's beautiful today surely she is riding her bike she meets Jack Layton on his bike too happy as she is she waves at him while following her road through the city terminal the view from the city slope allows the island resident to appreciate the city she quickly turns onto the belvédère to go to the sculpture garden she finally found a resting place for reading and the endless pleasure of being outside under the sun close to the activities now I'm going to talk about the French waterfront visitors this charming couple is in town for the first time taking pictures is part of their experience we prefer to be tolerant of those actions we will not enjoy the presence of the battleship Algon King summer days are best to spend the entire day outside our friends are right to take a break in the cool water changing cabin first swimming suites on enjoy yourself without restraint look at those love birds that lady is having such a great time that she is singing out loud I will stop my comments so you can appreciate the beauty of the moment they will come back in winter to take more pictures and do some ice skating that is for sure the island school kid the tourist map these two friends found that the bus stop might help them explore the Jack Layton City Terminal Park by noon they discover the place to rest and have a healthy lunch even after a half day journey they look forward to what is to come they decided to split there for their research of a secret spot or maybe Elizabeth felt annoyed about the lizard brochette Jim ate for lunch anyways younger kids are still enjoying the playescape for the rest of the afternoon his dad came and asked how was your day at school son did you have a good time with your friends the boy answered it was a usual day daily usual please children do not lie to your parents the French tourists those French tourists thought Canada was about maple syrup and slushy roads they forgot about the ferry boat those French tourists are happy about their hot spiced apple drink from the harbour cafe those French tourists thought running shoes were appropriate for Canadian winters get your moon boots and forks those French tourists just now understood that all Canadians spent their spring break under tropical heat finally the waterfront resident times have changed around the waterfront I remember the deserted arbor square the whole terminal now it is populated Molly and I took part of this entire new universe she likes it pretty much the activities the kids yelling myself I might be an old Grinch after a season of movement I think I am used to it those people coming every day to have fun gave me inspiration I might start to write again maybe about these people we went to the greenhouse today Molly likes the tropics its greenness if I could say its generosity myself I might stay an old Grinch to end up we created a line to view the landscape city slope connecting the city a lighthouse as an horizontal landmark diversity framed and an actual landscape thank you applause 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 C'est parti !